Coude tout le monde, c'est Tommy Vogue, je suis ravi de vous retrouver ici dans les grottes de Phung Nha. Phung Nha en vietnamien, ça veut dire les grottes des dents du vent. Il faut savoir qu'ici, c'est les plus grandes grottes, en tout cas du pays et presque du monde. Il y a 35 km de galeries autour de moi, ce qui est vraiment incroyable. Il y a des stagmines, des stagactites de partout. Il faut savoir que cette grotte, le parc national de Phung Nha, a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2003. Il faut aussi savoir que cet endroit est entre guillemets sacré, car comme vous le savez peut-être, dans les légendes vietnamiennes et chinoises, la grotte est la britannique naturelle du dragon. Et comme vous le savez certainement, le dragon est un animal emblématique et extrêmement important du Vietnam et de la Chine. Il faut savoir que les grottes de Phung Nha ont aussi servi de campements, ils ont aussi servi de cache d'armes et d'hôpital pendant la guerre du Vietnam. Les américains n'ont cessé, on le sent, n'ont jamais cessé de les bombarder et n'ont jamais réussi à les détruire. D'ailleurs, ici au Vietnam, on est très fiers d'avoir résisté aux américains. Bonsoir et bienvenue dans Tommy Vlog. Je suis à Hue, ça y est, donc déjà après plus de 12 heures de voyage entre Hanoi et Hue, me voilà là. Du coup, là je suis juste derrière ma piscine, il est à peu près 6h30 du matin pour recaler les choses. Et du coup, là on va faire 210 bandes. Alors ici, c'est très très lent. 210 bandes, ça équivaut à 5 heures de route. Donc ça a été fatigant, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, là on va aller voir les plus belles grottes du monde pour moi, mais surtout les plus grandes du monde. Et ça, ça a été certifié. C'est les grottes de Phung Nha. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps sur place, du coup je pense qu'on va avoir la principale. Et la principale, c'est celle qui s'est fait bombarder par les Américains pendant la guerre et qui a servi d'hôpital de jour. En tout cas, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous filmer tout ça. Et puis voilà. Et puis donc là, il est, voilà, comme je vous l'avais dit, il est 6h30, un peu plus maintenant. Et puis du coup, là, il fait à peu près 30 degrés. Ça a monté entre 34 et 36. Et ça peut monter encore un peu plus haut, vers 38, 40. En tout cas, voilà, c'est une belle journée qui s'annonce. Un super ciel bleu. Donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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